C'était un vrai travail avec Ryan, c'était très dur au début. Et c'est vrai que la nouvelle génération, il y a un décalage. Il faut dire honnêtement, il y a un décalage entre ce que nous on a vécu et ce qu'ils vivent. Léo, ça se passe bien, c'est un gamin de 16 ans, 17 ans, je veux dire, c'est un phénomène. Et quand tu regardes sur le terrain ce qui se passe avec lui, tu te dis bon, je ne vais pas jouer. 50-60% des joueurs, après 5 ans de leur carrière, sont ruinés. Il n'y a personne. Et en toi, tu as quand même cette frustration de ne pas avoir su pourquoi. Tu ne peux pas me blairer, mais dis-moi-le que tu ne peux pas me blairer. On se dit tout. Salut tout le monde, c'est Colin, pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on est à Chasselet, au stade Ludovic Giulie. Et évidemment, si on est au stade Ludovic Giulie, on est avec M. Ludo. Ludo, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Tu vas bien ? Bienvenue chez moi. Ouais, merci. Merci, la dernière fois. Tu vois, on était à la distance, il valait que je te rencontre, donc je me suis déplacé. C'est gentil. Le stade est pas mal, hein ? Écoute, on est monteur national, donc il faut faire deux, trois travaux. Et c'est ce qu'on est en train de faire, donc on est content, on est très content. Ouais, on va pas tout le montrer à tout le monde, mais il y a de l'activité autour de nous. On a vu parmi nous qu'il y a des choses qui se passaient. En tout cas, je suis très content de te retrouver pour un autre épisode de Call Interview. Ça me fait plaisir, parce que le premier, c'était de mon côté très bien passé. De ton côté, ça a été ? Ouais, ouais, moi c'était très bien, à part la connexion que j'ai eue, on a eu des galères, mais sinon on l'a fait en deux, trois jours, je crois. Mais sinon, c'est très bien passé. Bon, bah ça c'est top. Je suis content de te retrouver, j'ai trouvé plein de sujets que je vais approfondir avec toi. Évidemment, pour moi, c'est l'occasion de remercier EA Sports qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui. À Chastey, besoin d'entraînement, il fait beau, on a des conditions royales. Justement, EA Sports nous permet d'être ensemble aussi, parce que tu as une actualité. Il y a une actualité à deux côtés. On va parler de la première, c'est avec EA Sports, tu y fais héros du nouveau jeu EA Sports FC qui va sortir. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir un rôle aussi important dans un jeu qui t'a accompagné de toute ta carrière et de toute ta genousse ? Écoute, j'ai eu la chance de pouvoir grandir, moi, avec ces jeux-là, donc forcément, on en a joué. J'ai joué à toutes les saisons, et en plus, j'étais dedans, donc forcément, une fierté. La génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'ai encore des enfants de bas âge, c'est vrai qu'ils ne me connaissent pas plus que ça, que ce soit sur YouTube, et qu'ils me regardent sur les matchs anciens, il n'y a que mon grand qui a suivi un peu ma carrière. Et c'est vrai que j'ai un petit manque sur les jeux, et comme je suis héros cette année, ça m'a permis justement de leur dire que voilà, j'ai ma carte et je vais être dans un jeu. Ils ne me croient pas trop, mais bon, ça va sortir bientôt, donc je suis très content de pouvoir jouer avec eux après une quinzaine d'années. Tu n'as pas boudé les jeux parce que tu n'es plus... Non, mais la vie, la vie, elle est comme ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut tourner de la page, et elle est bien tournée. Heureusement qu'aujourd'hui, on a des personnes qui pensent à nous et qui nous disent bon, ben voilà, ça serait bien de revenir dans le jeu. C'est une fierté, je crois que c'est quelque chose d'important. On a tous grandi avec ces jeux-là, et de pouvoir revenir après en tant qu'héros, c'est top. Oui, c'est top. Peut-être qu'un jour, j'aurai le droit à ma carte, on ne sait pas. On ne sait pas, peu de demande, hein. Il y a l'espoir de le monde. Bon, et à l'autre côté de ton actualité, c'est que tu as fait une saison, à peu près, en tant qu'entraîneur adjoint à l'Ouel. C'était cool. Personnellement, j'ai vraiment aimé te revoir, revenir dans le football sur plus comme ça. Ça s'est écourté. Est-ce que tu peux, ou pas, m'expliquer ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu envie d'arrêter ? Écoute, plusieurs choses. Après, la plus importante, c'est quand même la vie que j'ai eue juste avant de reprendre en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que je voyais mes enfants grandir, je les emmenais à l'école, j'étais dans un cadre, forcément dans le sud, un cadre de vie incroyable. Mais quand tu es joueur et que tu as passé des diplômes d'entraîneur, tu as envie de te tester, de savoir si tu as la qualité et la capacité aussi de pouvoir faire ce job. Et j'ai eu mes réponses. J'ai eu mes réponses. Donc, c'est quelque chose d'intense qui prend beaucoup de temps. Puisque en tant que joueur, c'est un vrai métier. Et je pense que pour l'instant, je n'ai pas tout le temps à donner au football. J'ai d'autres priorités qui est ma famille. Et je crois que c'est le plus important. Mais je compte revenir rapidement. Ce n'est pas un adieu. Non, 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 ce n'est pas un adieu. Puis en plus, j'ai connu deux entraîneurs. Donc forcément, c'était deux méthodes différentes. J'ai adoré les joueurs. C'était mon kiff de pouvoir travailler les pros, essayer de parler, de leur donner des conseils. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps. Et tu sais que dans ce métier, si tu n'as pas le pouvoir, c'est compliqué. Donc, j'ai eu quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs, qui a beaucoup d'envie. Et c'est vrai que cette année m'a permis de me dire, voilà, si je reviens, c'est en tant que numéro un. Sinon, ça ne me plairait pas. C'est important, c'est important. Oui, c'est comme je suis, en tout cas. OK. Au moins, tu as la franchise de le dire, c'est bien. Oui, je ne sais pas. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, tu as vu, je suis assez grand. Je le dis, je le dis et je pars. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, mais je pense que pour être entraîneur, et ce que nous, on a vécu pendant 20 ans, ce que je suis en train de vivre en tant que jeune entraîneur, voilà, c'est être numéro un, c'est beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de « tu gères un club ». Et ça, ça me plaît. Et donc, voilà, ce rôle-là me plaît beaucoup plus que d'être numéro deux ou trois. D'accord. Il y a Laurent Blanc, qui est d'un ton un peu taquin dans l'équipe, avait dit qu'il t'avait confié, notamment, de gérer Ryan Cherki. C'était pas un cadeau. Il l'a dit sur un ton taquin, ça n'a pas été un problème. Non, 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 ça n'a pas été un problème. Alors, moi, je suis arrivé de l'ancienne génération. Donc, bref, si tu veux, mon fils qui a 24 ans, je sais à peu près le gérer. Mais il est tout seul. Là, à l'Olympique Yonnais, quand on est arrivé, il y a beaucoup de jeunes. Donc, du coup, il fallait gérer beaucoup plus de jeunes. Et c'est vrai que la nouvelle génération, il y a un décalage. Il faut dire honnêtement, il y a un décalage entre ce que nous, on a vécu et ce qu'ils vivent. Après, il faut s'adapter. Nous, on ne peut pas se permettre de penser comment on faisait ou ce qu'on a été. Tout ça, il faut balayer. Et il faut essayer de comprendre le joueur et comprendre comment il a grandi, comment il est arrivé professionnel, comment il a travaillé, comment on l'a positionné. Donc voilà, c'était un vrai travail avec Ryan. C'était très dur au début. On n'avait pas les mêmes upcodes, ni lui ni moi. Et à la fin, on ne se quittait plus. Parce qu'il y a eu vraiment une connexion, il y a eu vraiment un travail en amont. Et ça s'est super bien passé. Alors oui, il a son caractère, oui, il a ses idées. Mais je crois qu'on s'est respecté et on a aimé travailler ensemble. Ça a été vraiment intense, mais dans les deux sens. Au début, très dur, mais à la fin, très content de pouvoir le voir grandir et d'avoir les qualités qu'il a et de faire ce qu'il fait sur un terrain. Donc j'espère que cette année, je ne lui manquerai pas trop et qu'il pourra continuer sa 20 saisons. Je ne sais pas. On verra. Je suis bien sûr qu'il va y arriver. Il a le talent pour. Oui, c'est vrai qu'il a du talent. C'est bien parce que l'amorce de notre conversation est tout à fait dans le thème de ce que je vais réaliser avec toi aujourd'hui. J'ai envie de revenir sur des points spécifiques qui ont demandé à ce que tu te surpasses, à ce que tu ailles chercher au plus profond de toi-même pour soit te mettre au niveau, soit pour rebondir, en tout cas pour réagir à une difficulté. J'ai comme premier moment clé de ta carrière que j'ai choisi là, c'est le transfert au FC Barcelone. D'accord ? Évidemment, il y a la joie de se lier dans un tel club. Il y a tout ce que ça veut dire. On en avait parlé pendant notre premier échange. D'ailleurs, allez voir cet échange-là. La première interview avec Ludo, elle est incroyable. Elle est révolutionnaire. Allez la voir, vous allez vous régaler. On avait parlé de tout ce que ça voulait dire. Ça, les changements de niveau de vie, etc. Mais il y a aussi le fait de passer un cap. Monaco, c'était une aventure extraordinaire. Mais en termes de qualité intrinsèque des joueurs à l'entraînement, notamment, on t'en demande encore plus. Est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation, un travail particulier pour te mettre au niveau ? Alors, j'ai eu un peu, dans mon malheur de blessure lors de la finale et le transfert que j'ai eu à Barcelone après, j'ai eu de la chance, c'est que je suis parti en vacances à Barcelone me soigner. Donc du coup, si tu veux, j'ai gardé un mois d'avance sur la langue déjà. Je parlais avec le kiné qui parlait un petit peu français, mais beaucoup espagnol forcément. Mais on a beaucoup échangé. J'ai commencé à apprendre beaucoup plus vite la langue et j'ai compris comment fonctionnait le club. Je ne suis pas arrivé dans le club à dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? J'ai les étoiles de partout. Je suis arrivé, j'ai visité, je suis allé voir Tchiqui, le directeur sportif qui était là, le président qui était présent. Donc forcément, on discutait beaucoup, on a beaucoup échangé. Et les gens qui travaillaient autour du club, qui étaient des salariés, mais surtout des amoureux du club, ils faisaient tout pour que le joueur n'ait pas de pression, n'ait pas de problème. Donc c'était incroyable. J'avais vécu un petit peu ça avec Monaco, tu sais, à une échelle inférieure. Mais là, j'ai senti vraiment tout le club aller dans le même sens. Ils travaillaient en fait pour nous. Et nous, j'ai vraiment senti ça. Après, sur le terrain, moi je suis arrivé un peu blessé. Donc du coup, j'ai eu 15 jours où je n'étais pas avec le groupe. J'étais à part. Et donc forcément, quand tu arrives, tu arrives sur la pointe des pieds. La chance que j'avais, c'est que je connaissais pas mal de joueurs, qui avaient joué en France. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, les premières séances d'entraînement, juste le taureau, je passais ma vie au milieu. Je passais ma vie au milieu, mais en plus, j'arrivais à prendre des petits ponts. Donc c'est-à-dire avec ma taille. Est-ce que j'allais dire que tu n'as pas des très grandes du coups ? Donc si tu veux, c'était hallucinant. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même chaud. Et après, les exercices de passe, on avait des exercices de passe. J'ai mis, allez, j'ai mis un mois, un mois et demi à être bien techniquement. Pourtant, je pensais que j'étais au-dessus. Tu étais au-dessus de la moyenne ? Voilà, je suis bien et tout, mais le coach adjoint, il m'incendie. Il m'a dit, mais t'es joué où, toi ? T'es nul, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, quand t'as l'impression qu'il te regarde, tu sais que le ballon, il ne faut pas qu'il monte. On peut-être qu'il renie des coups et te mettre des ballons. Tu sais, bien, bien sec pour te faire chier, pour rigoler, parce qu'il se moque de toi. Donc c'était, non, c'était pas évident. Alors eux, ils le faisaient pour s'amuser, mais l'autre, le coach derrière, et après, il me défonçait. Donc si vous voulez, c'était dur. C'était dur dans le sens où tu te dis, bon, ben voilà, il faut que je me concentre, il faut que je sois performant. Mais, enfin, malgré ça, nous, de l'extérieur, on n'a pas senti qu'il y avait une si grosse période d'adaptation. C'est-à-dire que malgré le travail et les exigences du coach ? Parce que c'était spécifique. J'avais un poste vraiment particulier, où je devais écarter vraiment et que je devais manger la ligne, en fait. Et si tu veux, il y avait Ronny qui avait bien sûr la liberté, j'avais Samuel qui se balaisait plus sur le côté dans l'axe et sur le côté gauche. Et moi, si tu veux, j'avais tous ses côtés droits avec Belletti pour justement animer tout ça. Et de temps en temps, j'avais Xavi qui venait, ou des côtes qui venaient à droite pour me lancer. Donc si tu veux, tactiquement, c'était huilé. Je n'avais pas de problème là-dessus. Après, quand tu es à Barcelone, tu as la possession. Et c'est vrai que des fois, tu as envie de jouer un peu plus, quoi. Je veux dire, tu as envie de dézoner. Mais voilà, ça m'est arrivé de dézoner à Monaco. Je n'ai jamais joué à gauche. Je crois que le milieu de terrain, je n'ai jamais dépassé. Le coach, il me disait... Budo, il me rappelait. En plus, j'étais sur le côté, il me sifflait. Donc je revenais. Donc du coup, si tu veux, la date absurde, elle s'est bien faite parce que d'une, le groupe extraordinaire, les joueurs que je connaissais français et les Espagnols qui étaient incroyables comme Xavi, Niesta, Puyol, Valdez, tout ça, c'était des phénomènes. Donc ils nous ont ouvert, bien sûr, les bras et les clés du club. Et nous, on en a profité parce qu'on avait envie aussi de prouver qu'on pouvait faire de grandes choses. D'accord. Deuxième moment, on reste à Barcelone. Deuxième interrogation que j'ai. Alors, il y a l'arrivée, il faut s'adapter. Il y a la concurrence qui arrive ensuite. Et puis, sacrée concurrence. Parce que c'était seulement deux noms principaux. Mais il y a Larsson qui est en concurrence avec toi notamment. Il y a un petit joueur qui est parti du côté de Miami récemment, Lionel Messi, qui commence à arriver aussi. Quand on sent ce souffle-là dans notre dos à Barcelone et qu'on est en difficulté, comment on s'en sort ? Est-ce qu'on a le soutien des coéquipiers ? Est-ce que c'est vraiment on est livré à soi-même ? Comment tu t'en es sorti, toi ? Écoute, quand tu arrives à Barcelone, tu sais qu'il y a la concurrence, forcément. Et la première année, la chance que j'ai la première année, c'est que je crois que Larsson, il vient la deuxième année. Ici, il vient la deuxième année. Donc la première année, on est champion. Donc j'ai un avantage sur les autres, c'est que moi, je sais comment ça fonctionne. Je ne cache pas les qualités de Larsson, tout ça. Mais si tu veux, j'ai un avantage. On est champion. J'ai joué une saison pratiquement tous les matchs. Je ne me suis pas trop blessé. Donc si tu veux, je suis en place. Dans ma tête, je suis en place. Il vient Larsson, pour moi, c'est un attaquant. C'est pas un hélié. Donc du coup, si tu veux, je me dis, bon, Samuel, il ne va pas trop le bouger. J'ai à gauche, donc je me dis, bon, c'est moyen, il ne bougera jamais. Ronnie, donc je dis, bon, Larsson, il peut faire. Ou Samuel, ou moi. Ça, je le sais. Et non, la concurrence, ça se fait sainement. C'est un gars extraordinaire. On s'entend super bien. En fait, on n'a pas eu de, dans le groupe qu'on a eu, on n'a pas eu de dégras entre nous. Parce qu'on savait que c'était le coach qui décidait. Donc là-dessus, si nous, joueurs, on acceptait ça, on pouvait aller le plus loin possible. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que le coach, s'il avait décidé de mettre Larsson ou moi, c'est qu'il y avait des raisons. Ou tactique, ou physique, ou parce que j'étais en méforme, ou parce qu'il avait besoin de vitesse. Donc, si tu veux, on n'a pas eu ce problème de concurrence, ce côté de pression. Parce que, on gagnait déjà. Donc, quand tu gagnes, déjà, ça aide. Et si tu veux, tout le monde jouait. Donc, du coup, on n'a pas, c'est la première et la deuxième année, je n'ai pas senti cette pression-là. Je l'ai senti plus la troisième année. Justement, parlons-moi de cette troisième année. Quand Léo Messier arrive, notamment dans la rotation, que tout le monde en parle en Catalogne, etc. Comment tu gères ça, toi ? Que ça te propose du phénomène ? C'est compliqué, parce que les six premiers mois, donc, si tu veux, on a fait le triplet de la deuxième année. Donc, je lui ai dit, bon, lui, il s'est blessé aussi. Donc, il était encore blessé. Il fait la rééducation. Moi, je commence le championnat. Tout se passe bien. Il vient à l'entraînement. Il commence à mieux jouer. Le coach, Richard, il vient me voir. Il est honnête avec moi. Il me dit, Ludo, voilà. Léo, il pousse, et je vais le mettre. Au mois de janvier, je le mets. Ne sois pas surpris. Donc, voilà. Donc, là, tu prends un coup derrière la tête, parce que tu dis, putain, j'ai vécu, voilà, deux années et demie extraordinaires. J'ai envie de jouer. J'ai encore le feu dans les jambes et tout. Et quand tu regardes sur le terrain ce qui se passe avec lui, tu te dis, bon, ben, je ne vais pas jouer, quoi. Je ne vais pas jouer longtemps, quoi. Donc, il me reste encore un an de contrat. Léo, ça se passe bien. C'est un gamin de 16 ans, 17 ans. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Le mec, c'est un phénomène. Tu veux faire quoi ? Tu ne peux rien faire. Tu applaudis ce qu'il fait. Tu t'applaudis, quoi. Mais tu as envie de jouer, donc tu te dis, bah, et voilà. Et donc, il fait sa saison. Je me pose la question. Je dis, je fais quoi ? Je reste encore un an sur le banc comme ça ? Le groupe était extraordinaire. C'était génial, tu vois, mais moi, j'avais envie encore de jouer. Je veux dire, j'étais jeune, j'avais envie de prouver, quoi. Et donc, je prends la décision de partir. Est-ce que c'était une bonne chose ? Je ne sais pas, mais peut-être que j'aurais pu rester, accompagner un peu plus Léo et prendre plus de plaisir dans un club mythique, quand même. Après, tu fais une belle chose, la suite n'est pas... Non, la suite, elle n'est pas mauvaise, mais je veux te dire, c'est que c'est jamais évident. Quand tu as quand même l'égo qui te dit, bon, Ludo, sur le banc à Nantes, ça va à quoi, quoi ? Alors que tu peux, voilà, tu peux retourner. Mais tu vois, le choix de partir en Italie, tu vois, j'aurais pu peut-être faire un autre choix. Pas à la Roma, parce que le club, il est extraordinaire, mais je parle de championnat, peut-être aller... C'est pas tout qu'il te correspondait le mieux. Non, non, peut-être en Angleterre, tu vois, j'ai un regret, c'est d'avoir jamais joué en Angleterre, par exemple. Quand j'ai préparé cette interview, je suis tombé sur une anecdote hallucinante de toi qui parlais de Samuel Eto'o, justement dans ces moments un peu compliqués. Là, tu me dis que le groupe était incroyable. Tu racontes que Samuel Eto'o te soutenait dans les moments où tu étais un petit peu en concurrence et que tu n'étais pas dans la meilleure situation. Est-ce que tu peux me parler de ces moments-là ? Par quoi ça passait ? Comment ils t'aidaient ? Et ce que toi, tu ressentais ? Écoute, quand tu parles de concurrence, tu sais qu'il y a Néo ou Larsson et il y a des moments dans une saison où tu es moins bien. Donc forcément, et puis il y a des matchs clés. Il y a le classico qui arrive, il y a la Ligue des champions qui arrive. Voilà, tu as envie de faire partir du groupe. Et à un moment donné, il faut être logique, ça pousse. Et pour jouer et rester sur le terrain, il faut être performant. C'est soit donner des buts, soit marquer. Ça te donne un peu de crédibilité, de crédit pendant un ou deux matchs. Donc si tu veux, donner des ballons, c'était un peu pas trop mon job, même si j'en faisais des passes difficiles. Mais je savais que je marquais plus de points si je marquais. Parce que devant, tu as quand même Ronnie et Samuel qui marquent je ne sais pas combien de buts à l'année. Donc du coup, si tu veux, moi j'étais quand même un attaquant sur ce côté droit. Et de temps en temps, je dis à Samuel, je dis Samuel, ça ne sent pas bon pour voir le prochain match, tu m'aides. Et toujours, il m'a dit, ouais, Ludo, t'inquiète pas, je savais que derrière ça poussait et je voulais kiffer en fait. C'était juste du kick, je dis, putain, je suis avec vous les gars, je ne lâche pas quoi. Et ça allait tellement vite parce que je sais que d'un match au moins d'un autre, si mon concurrent, que ce soit Larsson ou que ce soit Léo, il marquait, j'étais mort. Il passait tout de suite devant moi et voilà, ce qui s'est passé en janvier, il a explosé, il a marqué, et je le sentais, je le savais. Donc du coup, pour gagner un peu de temps et de jeu et de plaisir, je dis à Samuel de temps en temps des appels, il allait vraiment vite, il savait, il voyait tout, même si Ronnie, je n'ai jamais parlé avec Ronnie de ça parce que lui, c'était l'idée, il donnait le ballon à celui qui était le mieux placé donc je n'avais pas besoin de lui dire Ronnie, fais-moi le marquer. Mais Samuel, je savais parce que de temps en temps, j'étais à côté de lui et qu'il pouvait me la décaler et il m'a fait deux, trois points. C'est incroyable, c'est incroyable ça parce qu'on décrit les attaquements toujours comme étant... Non mais pas lui, lui c'était un vrai buteur, lui et puis il était performant et il était sûr de lui. C'est pour ça quand tu es sûr de toi de marquer 40 buts à l'année, tu peux en donner deux, trois. D'accord, c'est sympa, c'est bien de le dire, c'est sympa. Tu m'as parlé du moment où tu quittes Barcelone, ça m'intéresse parce que je me suis toujours demandé ce qu'on ressentait en tant que joueur de foot quand on a l'impression de quitter son prime. Ton prime, c'est fin Monaco, toute la période Barcelone, incroyable. Mais justement, de dire au revoir à Barcelone et entre guillemets au meilleur moment de ta carrière, au pic. Est-ce que des gens ont la conscience qu'on dit au revoir à son pic ? Non. Comment on vit ça ? Non, alors moi, bizarrement, je n'ai pas eu conscience de ce que je faisais. C'est d'accord. Donc si tu veux, c'est après ma carrière où je me suis dit quand même Lido, tu as fait ça, 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 ça. Mais sur le moment quand je quitte Barcelone, je ne me dis pas que je suis au sommet de ma gloire et que je vais commencer à bientôt finir ma carrière. OK. Et donc si tu veux, le kiff que j'ai eu, c'est que je l'ai eu avec mes potes sur le terrain, en dehors. C'est là où j'ai kiffé, c'est là où j'ai réalisé. Mais l'impact que j'avais en France quand je jouais en Espagne, je ne l'ai pas ressenti en fait. D'accord. Je ne l'ai pas touché du doigt. Donc si tu veux, je pars de Barcelone, je me dis que je vais continuer dans un nouveau championnat en Italie et ça va bien se passer. Sauf que quand tu as fait trois ans en Espagne, c'est compliqué. Parce que la mentalité espagnole avec la mentalité italienne, elle est complètement différente. Donc on est plus sur, je te dis n'importe quoi, sur des entraînements techniques, jeux en Espagne, rapidité. Et de l'autre côté, en Italie, tu es beaucoup plus sur le physique, la tactique et moins sur le jeu. Et puis c'est plus long. Nous, on s'entraîne une heure, une heure et quart. Là, on s'entraîne deux heures, deux heures et demie. Oui, chaque jour. Et quand tu as 31 ans, 32, tu te dis bon, c'est fatiguant. Tu n'as pas envie de t'exciter. Mais bon, c'est une autre culture. Je pense, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais préféré jouer en Angleterre parce que la culture, elle était plus libre. C'est-à-dire que tu t'entraînais moins et ce qui me plaisait moins, tu m'entraînais moins. Mais par contre, sur le match, il fallait des compétiteurs. Et ça, j'aime. J'aime cette adrénaline-là, j'aime ces choses-là et je pense qu'elle m'aurait pu se ressembler. Même si ce qui me faisait peur en Angleterre, c'est deux choses. Le temps, parce que moi, je suis du Sud et le temps là-bas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et après, l'impact physique. Parce que le mec qui ne te loue pas là-bas, le mec qui ne te loue pas à l'époque, tu as des grosses blessures. Surtout à l'époque. À l'époque, tu avais des vrais mecs qui mettaient des vrais pains et tu te dis, bon, je vais passer à la fin de carrière à l'infirmerie. C'est vrai, mais moi, c'est vrai que t'es plus petit que les autres là-bas en Angleterre, notamment, etc. En Espagne, c'était beaucoup moins évident parce que t'as beaucoup plus de gabarits comme le tien. Mais j'aime pas qu'on te définisse, parce que je trouve que c'est faux, qu'on te définisse comme un joueur fragile pour autant. Non, non. T'as pas eu tant de blessures que ça, t'étais pas tout le temps bougé dans les duels, etc. Non, non, mais moi, là-dessus, de toute façon, je me considère pas comme fragile. Oui, d'accord. Je suis pas un joueur qui a peur de contacts. C'est pas ça que je dis. Moi, j'ai mis... J'ai pas eu contact, y'a pas de soucis. Mais, mais je... Si tu veux, j'ai pas eu la chance de voir Zola jouer, en fait. Je pense que j'aurais vu des images ou des matchs de Zola. Je me serais dit peut-être que ouais, je sais pas ce que... Tu vois ? Mais moi, je suis pas un joueur fragile ou frêle comme on dirait. Non, non. Moi, j'ai toujours été dans les combats. C'est pas ça. Je dis juste que là-bas, l'impact sur des mecs de 1,80, 1,90, quand ils vont au contact, ils te font voler, quoi. C'est vrai. Et c'est plus ça. Après, le mec, il me tacle, il me tacle. Je crois, un coup, je fais une cheville, je touche du bois, j'ai pas eu de grosses blessures. À part un croisé gravement et des claquages, c'est tout ce que j'ai eu. L'autre, face de ta carrière où t'as connu de l'adversité, c'est l'équipe de France. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est assez douloureux. Ce qui m'intéresse, c'est pas que tu me dises à quel point ça a été douloureux, c'est plus comment on inverse la tendance, comment on rebondit quand on a des frustrations comme ça. L'Italie, t'es finalement allé au Paris Saint-Germain et t'as très bien rebondi, c'est super bien passé. Pour l'équipe de France, comment tu as décidé que c'est un fait, je mets ça de côté et je continue à vivre ? Comment on fait ça ? En fait, si tu veux, l'équipe de France, c'est... J'ai pas été moi. C'est-à-dire, j'ai pas accroché. Tu vois ? Bizarrement, parce que je m'intègre généralement très bien dans un groupe. Mais là, j'ai pas trouvé les codes, j'ai pas trouvé ma place, j'ai pas trouvé l'extase sur un terrain, tu vois ? Je veux dire, à part la Coupe des Confédérations qu'on gagne où c'est un peu moi, mais je prends pas le pouvoir. Je suis timide, je suis réservé, je parle très peu ou avec deux, trois potes. Et donc, si tu veux, cette phase-là, après, je parle avec réflexion, avec ce que j'ai vécu, je me dis, bon, elle me touche pas, elle me touche vraiment, elle me touche vraiment par la Coupe du Monde. OK. Pour la non-sélection. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, elle me touche pas parce que je sais que j'ai pas tout donné et que j'ai pas réussi à m'imposer. Donc, si tu veux... Tu prends pas comme un échec en soi ? Non, c'est pas un échec parce qu'il y a un manque. Tu vois, il y a un manque de quelque chose et du coup, je me dis, bon, s'il y a un manque, ah oui, la blessure, elle fait mal parce que la non-sélection, elle fait mal en 2006, mais si tu veux, peut-être que j'aurais fait l'Euro en 2004. Ça m'aurait permis peut-être de passer un cap et de dire, voilà, j'ai fait un mois avec le groupe parce que j'ai pas fait, en fait, si tu veux, j'ai pas fait pendant un mois et j'ai pas été avec les gars et je pense que ça m'aurait aidé dans mon comportement et comment j'ai été avec l'équipe de France parce que, voilà, parce que pour moi, peut-être que j'ai mis la barre trop haute, je me suis dit, putain, l'équipe de France, c'est, voilà, c'est Plateau, Stigana, Nandès, voilà, c'était ça, Zizou, tu vois, je vais te dire, et peut-être que je l'ai mis trop haute là-bas et du coup, ça m'a bloqué. Ok. T'as dit 2003, en 2003, vous gagnez la Coupe des Confédérations. Ouais. T'es un membre à part entière de ce groupe-là. Hum. Et on se dit, en tout cas, je vais pas parler pour toute ta France, mais moi, en tout cas, je me dis, ça y est, c'est bon, sa carrière en équipe de France, boum, ça, il s'est lancé, il est dans le groupe. Comme tu dis, en 2004, t'y es pas. Non. Comment, alors, pour 2006, tu vas me dire après, mais pour 2004, c'est quoi la recette pour continuer à y croire malgré la non-convocation ? Après, dans 2004, j'y étais, parce que je me blesse à l'euro, je me blesse avant l'euro, mais si tu veux, je vais pas. Donc du coup, mais après, je me dis, voilà, moi, si tu veux, moi, je parle beaucoup de destin. C'est le destin. Je fais une finale, je la perds, je vais pas à l'euro. Alors que, si tu regardes bien, après, je vais extrapoler. Ouais. 2004, je gagne avec Monaco. Ouais. Imagine-toi, je gagne la Ligue des Champions, je fais l'euro. Je m'impose. Je peux être un grand, 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 grand joueur. Oui. D'accord ? 2006, là, par contre, je fais le taf. Je fais le tripli avec Barcelone, par contre, je suis pas à la Coupe du Monde. Mais imagine-toi, je suis à la Coupe du Monde. Je peux être encore un très, très, très grand. Et la fin de ma carrière, c'est plus la même. Tu comprends, je veux te dire ? C'est bon. C'est que le destin a voulu que j'étais là, c'est très bien. J'ai pas passé les échelons au-dessus parce que peut-être que j'avais pas l'épaule, les épaules, parce que le destin n'a pas fait que je sois un grand joueur. Oui, mais alors, déjà... Non, mais tu comprends, je veux te dire. bien sûr. Tu comprends, je veux te dire. Moi, j'analyse beaucoup de choses. Tu as affaire à Ludovic Jolie, le sage, le grand, tu vois, Jordel Flegris, tu vois ce que je veux dire ? Là, t'as plein d'analyse, mais sur le moment, déjà, tu n'as pas forcément ce recul pour digérer la chose. Comment tu fais pour rebondir à l'instant T quand il y a une claque en 2006 ? Comment tu fais ? Si tu veux, c'est dur parce que tu te dis, bon, ben voilà, l'équipe de France, c'est fini. Le mec, il ne t'a pas pris là, il ne peut plus te prendre. Donc déjà, tu dis, voilà, l'équipe de France est morte. Et en toi, tu as quand même cette frustration de ne pas avoir su pourquoi. C'est dur quand même de dire à toi, à cause d'un mec, de dire, putain, mais dis-moi-le, pourquoi ? Tu ne peux pas me blairer, mais dis-moi-le que tu ne peux pas me blairer. Tu m'appelles, tu dis, je ne peux pas te blairer. Comme ça, tu passes à autre chose. Oui, je passe à autre chose, il trace la route, je trace ma route, j'ai fait ma vie et il fait sa vie, tant mieux. Mais ça, c'est à un moment donné, c'est juste de respect par rapport à ce que nous, on fait comme carrière. On est des joueurs, on kiffe ça, on veut jouer pour notre pays, on veut faire des Coupes du Monde, on veut participer à l'Euro, faire une Coupe du Monde. C'est des rêves de gamins qu'on a. Et juste pour un mec, un mec, il te gâche tes rêves de gamins et tu ne sais pas pourquoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, 23, je l'ai croisé une fois, je me suis dit ce que je lui dis, je lui demande, mais je ne sais même pas s'il est capable de me répondre, tellement il n'a aucun argument. Parce que s'il me sort des arguments concrets, je dis bon, peut-être, mais là, il ne peut pas me sortir que je ne suis pas bon, je ne connais pas de clit, je ne joue pas dans un grand club. Oui, il n'y a aucun argument. Il n'y a aucun argument, donc c'est physique. Pour moi, je le prends physique, mais au moins, dis-le moi. Mais c'est encore plus dur, justement, quand toi, tu sais que tu as tout donné, je repense à Ribéry qui parlait de son ballon d'or qu'il n'y a pas eu. Et pourtant, c'est difficile de trouver des arguments pour expliquer pourquoi il ne l'a pas eu, je vois. C'est un peu pareil, toi, ton ballon d'or, c'est le 2006, entre guillemets, tu vois. Comment tu t'en remets ? Parce que tu me dis là encore, c'était dur, il n'y a pas vraiment d'argument. Comment tu arrives à avancer et ne pas assombrer ? Parce que tu veux lui faire, en fait, si tu veux, par rapport à la blessure et à la personne qui t'a fait mal, tu veux lui prouver qu'il s'est trompé. OK. Donc tu te dis, bon, OK, tu t'es trompé, tu m'as niqué quelque chose de merveilleux dans ma carrière, c'est pas grave, ma vie, elle continue. Et c'est pas pour ça que je dois baisser les bras et arrêter, parce que le football, c'est ça. Tu gagnes ou tu perds. Et si tu perds, tu t'arrêtes, ça veut dire que mentalement, t'es pas bon. Donc des fois, il faut se relever et repartir pour justement aller encore plus loin et plus haut. donc c'est ça, la forme et le charme du footballeur ou du foot, c'est qu'on ne peut pas tout gagner. Regarde Kylian, il a perdu. Oui, c'est vrai. Il se relève et il revient et il rebondit, tu vois, plein de joueurs comme ça. Mais c'est le football, c'est comme ça, c'est que t'as la chance de faire des matchs incroyables ou des finales ou des choses comme ça, ou t'as la chance de la gagner ou t'as la chance de la perdre. Alors oui, tu vas mal digérer parce que pendant un mois, t'as mal, tu penses tout le temps à l'action lui, tu crois ou pas que ça va lui hanter cette action-là ? Si, ça va lui hanter. Voilà, et bien il fait quoi ? Il a hâte de jouer. Eh non, il va revenir et peut-être que s'il a la chance de refaire une Coupe du Monde et une finale, il va tout faire pour marquer. Tu vois, je vais te dire, son objectif aujourd'hui, c'est d'effacer ça. Comme moi, j'ai perdu en 2004, mon objectif, c'est de l'effacer cette finale que j'ai perdue. La chance que j'ai, c'est que je vais dans un club de deux ans après, j'en ai une autre. Tu te dis, je ne vais pas la perdre deux fois parce que ça fait encore plus mal. Et justement, c'est quand je m'imagine, quand je me projette sur la discussion que je vais avoir avec toi et que j'imagine quel sujet je vais aborder, je me dis, bon, 2004, OK, il y a la baffe, mais ça continue. Comme tu dis, tu gagnes, tu perds. En plus, en 2006, finalement, tu as l'opportunité et tu la gagnes. Mais pour la Coupe du Monde, tu sais que tu as broche la fin et que du coup, il n'y a pas tellement d'autres tournois auxquels tu peux participer. Donc, je me dis, comment on se remet de ça ? Nous, on a l'impression quand vous perdez une finale ou autre que c'est la fin du monde, tu vois ? Donc, je me dis, une opportunité comme celle-là, comment il s'en remet ? En fait, comme tu me dis, c'est la motivation de prouver à l'autre qu'il a tort, mais c'est une blessure qui guérit quand même ? Bah, guérira, je ne sais pas. Aujourd'hui, elle est complètement... Alors, est-ce que je n'ai toujours pas la réponse ? Donc, du coup, si tu veux, à un moment donné, peut-être que dans 10 ans, j'irai le voir, mais sa réponse, en fait, je m'en fous. Intérieurement, je m'en fous de la réponse, mais juste, je veux qu'il dise, mais bon, dis-moi juste pourquoi. Tu vois, parce que c'est passé, je m'en fous, mais donne-moi l'argument, donne-moi un argument, pourquoi je... Je ne parle pas d'être capitaine et numéro 10 de l'équipe de France, je te parle d'être dans les 23 larges à ce moment-là. Quel argument fait que tu ne me prends pas... C'est quoi ? Mon comportement ? Tu as peur que je déconne trop avec les gars, dis-moi. Tu ne peux pas me voir ? Si tu dis, tu ne peux pas me voir, dis-moi-le, c'est fini l'histoire. Voilà, peut-être que je ne le saurais jamais, peut-être qu'un jour, j'aurais le cran de lui poser la question, mais... Après, c'est me rabaisser sur un truc, tu vois, qui est passé et ce n'est pas grave. Tu as des choses plus importantes. Oui, c'est clair. Il y a une question plus personnelle. C'est ma dernière question. Elle est un peu plus personnelle, mais je sais que tu as déjà abordé le sujet, donc je me permets de t'en parler. C'est une parole qui se libère et tu as fait partie de ceux qui font que la parole se libère aujourd'hui. Tu as connu à un moment des soucis financiers. Aide-moi à replacer. C'est à la fin de ta carrière ? C'est pendant ta carrière ? C'est à la fin de ma carrière. D'accord. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce que tu as vécu, de combien tu as perdu, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon de rebondir du champion. On a parlé du sportif, là, on parle du perso. Comment tu réussis à rebondir après ces soucis-là ? Je finis ma carrière. Je pense que je suis bien financièrement. Du coup, je mets un peu le nez dans mes contrats que j'avais mis depuis 15 ans, que ce soit des maisons de retraite, que ce soit des assurances-vie, que ce soit plein de placements. Je me rends compte que les chiffres ne correspondent pas à ce qu'on m'avait dit. Du coup, à un moment donné, tu mets les nez dedans et tu regardes, tu essaies de comprendre comment ça a pu m'arriver alors que moi, j'étais très à cheval là-dessus. Je savais que ma vie, j'ai des enfants, donc il faut que j'élève des enfants. J'avais tout mis pour les impôts. Je suis quelqu'un de carré. J'avais entendu l'histoire de Bélone à l'époque qui était ruinée. Donc, ça me faisait vraiment peur tout ce qui était par rapport à ce qu'on gagnait. Je me dis, quand même, j'ai la chance d'avoir de l'argent et je vais essayer de vivre bien avec mes enfants pour la fin de ma vie. Ce qui était logique et ce que je peux faire et j'aurais dû faire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, tu te dis, bon ben, qui peut m'aider ? Qu'est-ce que je veux faire après ma carrière ? Je suis des footballeurs. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai de l'immobilier qui n'avait pas été bien conservé et donc la valeur, elle est moindre. Donc, j'ai dit, écoute, je vends tout à perte. Puis, on verra. Et je vends tout à perte et je continue à travailler. Je dis, bon ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je n'ai pas de métier, je parle deux langues mais pas plus que ça. Et donc, je me dis, bon ben écoute, consultant. La chose est plus simple. Mais il me prend avec Alex Ruiz et on commence comme ça. Donc, du coup, ça me plaît, machin, tout ça. donc je continue et j'achète une petite maison. Je retape ma maison comme je peux et tout et je revends ma maison à Lyon, ici. J'ai fait un petit bénéfice, tu vois, donc du coup, je dis, putain, c'est bien et tout. Et je pars à Mougins. Le sud, ça me manque trop, à Lyon, ça ne va pas, donc je pars à Mougins. Je deviens ambassadeur du club à Monaco, donc je commence à être mieux. Financièrement, j'ai un vrai salaire, je continue mes activités avec le sponsoring ou des choses comme ça et je me dis, je suis bien et tout. Et déjà, je vais acheter. J'achète, pareil, petit truc, je retape une belle maison et je refais une plus venue. Mais ça, je te parle en 10 ans. Du coup, il y a longtemps, donc du coup, et là, ça y est, je suis stable. Je dis, ok, là, je suis bien, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et je commence à parler à droite, à gauche avec mes potes en disant, les gars, il n'y a pas un truc à faire, on se fait tout savoir. Non, tu crois, Ludo, machin, mais c'est normal. C'est quoi de perdre un ou deux millions, trois millions ? J'ai dit, mais les gars, on parle de un, deux millions d'euros, d'euros, c'est pas 100 balles, c'est pas 1000 balles. C'est pas ta jouer à 1000 balles et tu rentres chez toi. J'ai dit, là, on parle vraiment de sommes incroyables. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le pouvoir. Il ne faut jamais oublier que c'est nous qui sommes les acteurs. C'est nous qui courons sur le terrain. C'est à nous de regarder et de faire attention à tout ça. Et je reviens à Lyon et j'entends les mêmes histoires. En pire, parce qu'eux, c'est encore autre chose. Ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous, plus tôt. Et autour d'eux, ce que j'ai vu moi, autour d'eux, je me dis, waouh ! Et je me dis, c'est pas possible. Donc du coup, si tu veux, j'avais quelque chose en tête et je suis en train de le monter. Il est prêt. OK. Donc si tu veux, j'ai une société qui est prête maintenant et qui va être lancée pour me consacrer aussi à ça. C'est-à-dire accompagner, je ne suis pas agent, attention, je ne suis pas agent, je ne suis pas... Non, non. Accompagner le joueur, pas quand les joueurs ça va, mais c'est surtout après. C'est-à-dire que quand il est arrivé de la fin de sa carrière, j'ai dit, écoute, viens, assieds-toi. Vas-y, viens, fais un petit audit de tout ce que tu as, combien ça vaut et combien tu vas le revendre. Tu vas être surpris. Et en fonction de ça, tu fais tes choix. À l'heure d'aujourd'hui, un joueur qui joue dans un grand club, il ne doit pas être ruiné. Et il y a plus de 50, je dirais, allez, après 5 ans de leur carrière, ils sont ruinés. Il n'y a personne. Mais ça, c'est un flou ? Mais personne ne le dit. Parce qu'ils ont honte. Mais moi, je n'ai pas honte, on m'a volé. Ce n'est pas le problème où j'ai perdu, où je n'ai pas fait attention. C'est ma responsabilité. Il n'a pas flambé. Mais je veux dire, le mec, il s'est quand même gavé. À un moment donné, c'est juste mettre le nez dedans et dire, pourquoi je paye ça, alors je peux payer ça. Pourquoi ? Parce que je suis joueur ou pourquoi je veux avoir la voiture ? Dans la dernière voiture, je la paye 50 000 euros de plus pour avoir le dernier modèle avant mon coéquipier ou avant... Les gars, arrêtez. Redescendez. Arrêtez vos conneries. Une maison, ça vaut tant. Il y a un marché. Le marché vaut tant. Donc pourquoi je vais payer plus ? Parce que je suis joueur. Juste regardez ce que vous faites. Regardez où vont les commissions. Regardez comment ça fonctionne. C'est juste accompagner les joueurs en disant, les gars, la chance, c'est que j'ai de l'argent aujourd'hui. Donc, je ne vais pas t'en prendre. Par contre, je vais t'éduquer pour que tu finisses de 35 à la fin de ta vie que tu n'aies plus de problème et tu aurais tes petits-enfants parce que ça va trop vite. Le train de vie qu'on a quand on est joueur, il est incroyable. Tant mieux. Mais tu as 30 ou 40 ans à vivre après. Comment tu fais ? Si tu as le même train de vie, tu es mort. Si personne te le dit. Parce que quand tu as fini, les agents, la famille, les copains... Tout ça, ça disparaît ? Quoi ? Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc si tu n'as pas... Alors attention, je ne dis pas tous les agents, toutes les familles, je mets le doigt. Juste attention les gars, si on a besoin d'en parler, on en parle. Moi, je n'ai pas peur de dire à son agent, mais dis-moi, tu fais quoi comme placement ? À combien il est ? Moi, j'ai le placement des crédits à 12%. 12%. Je dis mais attendez, à un moment donné, tu défends mes intérêts ou tu ne défends pas mes intérêts ? Tu vois, c'est juste... Eh les gars, réveillez-vous parce que vous êtes les acteurs. Sans vous, sans vous, tout ça, là, ça n'existe pas. Mais ça ne tient qu'à ça. Toi, c'est un cas particulier. Oui, oui. Ce n'est pas flambé, ce n'est pas tout ça. Tu as volé de l'argent. Mais le problème ne tient qu'à ça, qu'un peu de rigueur de la part des joueurs qui n'en ont pas parce qu'ils ne sont pas éduqués à la voix. Ça ne tient qu'à ça. Écoute, demain, tu gagnes une auto. Oui. T'as habitué, toi ? Est-ce que t'as habitué ? J'aimerais bien te dire oui, j'aimerais bien te dire oui. Tu vas faire quoi ? La première chose que tu fais, tu flambes ou tu flambes pas ? Non, il y a un moment où je vais flamber un peu quand même. Au moins, non. Comme tous ? Oui. Au moins, non. Mais c'est normal, ton train de vie va changer. Tu vas faire plaisir à qui ? Tes parents ? Tes soeurs ? Ton frère ? Non, pas mon frère, il m'a fait un seul coup, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ta femme ? Oui. Tes enfants ? Tu vois, et du coup, mais c'est normal. Quand t'as gagné, tout le monde va venir vers toi. Donc, à un moment donné, si au bout d'un an, tu te dis bon, j'arrête. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé à Monaco. Je suis allé à Monaco en plus. Je ne suis pas allé à Brèque. Oui, oui, en plus. Je suis allé à Monaco. Donc, du coup, c'est un peu plus cher. Je suis allé, j'ai flambé. Mon père, il m'a dit, pendant un an, j'ai mis zéro de côté. Que les impôts ? Il m'a dit, mais t'es un malade. Je n'y vais pas voir. 22 ans, j'ai tout flambé. Casino, Porsche, Montre. Mais c'est normal. C'est la vie. C'est la vie. Mais à un moment donné, le foot, c'est bien. Mais tu dois être responsable de la fin de ta vie. Et c'est toi. C'est ni ton agent, ni ton père, ni ta mère, ni ton nom qui t'ont aidé. Ils t'ont fait devenir ce que tu étais. Mais n'oublie pas que c'est toi qui joues. Et qu'à un moment donné, ta responsabilité, c'est aussi de dire, oh, je vais juste jeter un oeil. Je vais juste jeter un oeil et voir si tout va bien. Si ça correspond à ce que j'ai à la banque ou ce... Parce que tu imagines des histoires. On m'appelle et tout. J'ai mis des gars, ça va abuser. Ils disaient, vous êtes des fous. 50 à 60 %. Ah ouais. Énorme. Mais bien sûr. Mais si tu gardes le même train de vie, tu fais des mauvais placements. Ouais, bien sûr. Par malheur. Par malheur. À la fin de ta guerre, tu divorces. Par malheur. Non mais là, mais c'est clair. Non mais on est d'accord. Donc de 100, tu passes déjà 50. Plus les enfants. Non mais... Mais c'est vrai. Mais il faut arrêter. Alors je ne dis pas que je vais sauver des vies. Je dis juste, les gars, soyez conscients que c'est vous les acteurs et que vous êtes intelligents parce qu'on est... On ne peut pas dire que le joueur, s'il est bête. On est intelligents parce qu'on est des hommes d'affaires, parce qu'on est des hommes connus parce que ce qu'on fait de nous, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc ça, c'est nos responsabilités. Donc c'est aussi la responsabilité de mettre le nez dans les papiers et de regarder ce qu'on fait. D'accord. Et de ne pas faire confiance qu'à une personne. Parce que les gens, ils sont forts, ils gardent une personne et ils gèrent tout. Mais dis-moi, toi, tu es banquier ? Non. Toi, tu es avocat ? Non mais je veux dire, à un moment donné, même personne ne peut pas. Non mais d'accord. Ok. Voilà. J'entends. J'entends et merci de me le dire parce que c'est un sujet très touchy, notamment en France et c'est important, je trouve, de partager dessus. D'accord. Et du coup, on a fait aussi un peu ta boîte qui va sortir très prochainement. Allez, t'es chez Lulou. Si vous voulez rester riche, réalisez. Non mais c'est important de mettre le service dans la position des joueurs. Le problème, c'est que moi, si tu veux, j'ai 47 ans. Je suis PR. Je suis un vieux PPR, tranquille. J'ai réussi. Grâce à Dieu, j'ai réussi. J'ai sur au mondial. Donc à un moment donné, c'est juste que moi, ce que j'ai vécu, il y en a, ça peut détruire des vies. J'essaie juste de mettre le poing sur quelque chose et les gars, oh, réveillez-vous parce que là, c'est pas possible de perdre autant d'argent et dire c'est pas grave. Si c'est grave. C'est tout. Et je sais comment ça fonctionne. Et du jour au lendemain, je te dis, tu peux t'appeler qui tu veux. Du jour au lendemain, le téléphone, il ne sonne plus. Le lendemain, le 1er juillet, à la fin de ton contrat, t'as 0€ carré. T'as que des dépenses. C'est moi que je te pense et à mon avis, c'est compliqué. Donc ça me travaille depuis des années et là, je me lance. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté à Lyon. C'est pour juste me lancer sur un truc qui me tient vraiment à cœur. Bon, en tout cas, j'espère que ça va marcher pour toi. Tu vas pouvoir aider pas mal de monde parce que c'est, je pense, un sujet très important. 50 à 60, ça m'a choqué. Ludo, merci beaucoup. De rien à tourner. Encore merci pour la franchise parce que je le dis souvent mais sans cette franchise-là, sans cette confiance, cette émission, elle ne vaut rien. Et encore une fois, t'as joué le jeu donc merci beaucoup, ça me touche. Avec plaisir. Et encore plein de réussite dans tes nouveaux projets. Les autres, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de faux, d'autres anecdotes de folie parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.